Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 31 octobre, et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée d'Halloween, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, et la thématique du jour, ce sera l'éclatante revanche de Wall Street sur les places européennes en octobre. Ah oui, même si Wall Street rate un peu la dernière marche en ce jeudi, avec une baisse de moins 1% du S&P et même de 1,8% du Nasdaq, le mois d'octobre reste quand même un des plus beaux mois boursiers de l'année. Le mois d'octobre évidemment qui a complètement démenti sa mauvaise réputation, tout comme le mois de septembre d'ailleurs qui l'avait précédé, qui s'était soldé également par une forte hausse. Alors là, on est à plus 2 sur le S&P, on est à même presque plus 4 sur le Nasdaq. Bon, bien sûr, il en repère un petit peu aujourd'hui, mais quand on compare ça au moins 1,8% à moins 2% du CAC 40, une baisse à peu près équivalente de l'Eurostoxx 50, oui, manifestement l'argent est parti outre-Atlantique en amont des élections du 5 novembre. Alors ce qui est quand même assez paradoxal, c'est cette confiance quasiment aveugle et univoque dans les perspectives des entreprises américaines, avec pourtant des publications parfois assez mitigées, on peut le dire, Supermicro Computer a perdu 33% le mercredi 30, on a eu des moins 4% sur Qualcomm, moins 10% sur AMD, mais on ne veut retenir finalement que les bonnes nouvelles. Google, Microsoft qui publient des résultats conformes aux attentes, ainsi que Meta qui était très attendu mercredi soir. Oui, les flux sont allés vers les Etats-Unis, et c'est un scénario finalement relativement classique en amont d'élections présidentielles, et pour une raison stratégique qu'on a déjà expliqué, qui est que lorsque Wall Street, durant les deux mois qui précèdent les élections, est orienté à la hausse, et bien c'est le camp au pouvoir qui l'emporte. C'est statistique depuis 1984 et l'élection de Ronald Reagan. Et il n'y a pourtant pour l'instant pas d'exception, et la meilleure preuve c'est que George Bush en 2008, avec des marchés qui se cassaient la figure, a été largement battu. Enfin, à l'époque ce n'était pas Bush qui se représentait pour une troisième fois, c'était McCain, mais il avait quand même été battu assez sèchement par Barack Obama. Donc là, si la règle est confirmée, c'est Kamala Harris qui l'emportera, sauf qu'on peut s'attendre à 99% à des contestations du camp républicain, tout simplement parce que dans de nombreux Etats américains, on peut voter sans faire preuve de son identité. Et je ne vous parle même pas des machines de mignonne, avec toujours ses soupçons de fraude, de piratage, etc. Donc Wall Street pourrait s'inquiéter d'un scénario relativement indécis au soir du 5 novembre, avec pas de vainqueur déclaré au petit matin du 6. C'est même d'ailleurs l'hypothèse la plus probable. Et une façon de se couvrir contre un avenir politique incertain, c'est d'acheter par exemple des produits qui vous permettent de protéger les portefeuilles au travers d'une hausse de la volatilité. C'est ce qu'on appelle le VIX, les contrats VIX. Et ce VIX, c'est-à-dire de refranchir assez nettement la barre des vins. Au-delà du 20, on peut considérer que le marché commence à stresser un peu. Et puis bien sûr, depuis maintenant plusieurs mois, c'est l'or qui bat record sur record et fait sans précédent. La trajectoire de l'or et des taux d'intérêt sont presque parallèles. Les petits bonds US ont rajouté 70 points. Et l'or, depuis début septembre, a rajouté presque 7% pour se hisser jusque vers 2800. Donc oui, il y a évidemment du stress. Et de l'autre côté, peut-être une tentative un peu manipulatoire de maintenir Wall Street en lévitation. Parce que statistiquement, ça veut dire que Kamala Harris sera élu. Et ce qui était évidemment l'option de pratiquement tous les médias américains. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, de toute façon, que ce soit Kamala ou Donald Trump, l'Europe, comme d'habitude, n'aura que de mauvais coups à prendre. On a pris des sévères avec l'administration démocrate, avec bien sûr le déclenchement d'une guerre à nos frontières, le sabotage de Nord Stream. Et l'incitation à imiter les Américains dans les taxations de produits importés de Chine. Notamment, donc, on vient juste de le voter. L'Europe va imposer ou surtaxer de 35% les véhicules importés de Chine. Voilà, donc on va être finalement fâché avec tout le monde. Et la question est de savoir si on ne sera pas fâché, encore plus fâché avec les États-Unis, si c'est Trump qui l'emporte. Mais ça, on peut lui faire confiance. Lui, il est fâché contre tout le monde. Voilà. Alors, le CAC 40, lui, il est en train de menacer des supports importants, notamment les 7 350. S'il terminait la semaine en dessous de ce niveau, alors là, vous pouvez être à peu près certain qu'un scénario de correction est en train de se mettre en place à Paris, mais également sur l'Eurostox 50, avec peut-être un petit peu plus de marge de sécurité. Mais en dessous de 4 850 sur l'Eurostox, ça ne sentirait quand même pas très bon. En revanche, alors, lui, il va peut-être poursuivre son ascension. Et ça sera peut-être même l'occasion d'aller franchir les 2 900 et de doubler de valeur en l'espace de deux ans, si le résultat des élections américaines est impossible à connaître. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.